ouais je sais le décor est pas ouf mais promis c'est en attendant vraiment pour le prochain décor que vous allez voir et j'espère que vous allez l'adorer j'en suis sûr ah d'ailleurs en fait je me suis fait virer ok c'est là j'y vais vous faire vous allez bien donc comme vous l'aurez vu dans le titre et dans cette début d'intro complètement bizarre aujourd'hui je me suis fait virer de mon taf donc restez jusqu'à la fin je vais vous expliquer tout en détail c'est parti donc comme vous le savez l'année dernière j'étais en BPGEPS donc BPGEPS c'est quoi c'est une formation pour être coach parti ok et aujourd'hui j'ai les réponses d'ailleurs dès maintenant dans les commentaires dites moi si vous pensez que je l'ai eu ou pas c'est parti et ben figurez vous que je l'ai eu donc franchement j'étais choqué soulagé j'étais trop content ça faisait super longtemps que j'entendais les résultats ils ont mis grave du temps de nous envoyer du coup j'ai eu la mention a et b mention a et b c'est quoi un cours collectif c'est à dire fitness step un peu comme de la danse honnêtement moi qui est très timide je sais pas comment j'ai eu parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde et c'est sur une scène avec deux mecs qui m'évaluait très stressant et ensuite musculation honnêtement BPGEPS en lui-même déjà juste musculation j'étais pas très serein alors qu'au collectif pour moi c'était mort plus haut mais j'étais pas très serein et voilà quand j'ai eu les réponses j'ai fait what mais j'étais trop content soulagé donc je suis officiellement coach parti cette année comme tu le savais cette année je voulais vraiment me consacrer à youtube à 100% mais bien sûr que je devais trouver autre chose à côté parce que comme tu le sais que youtube pour l'instant je gagne absolument rien quelques centimes par ci par là donc je ne peux pas vivre je ne peux pas payer mon essence ni du matos pour youtube d'ailleurs la caméra que tu vois là je me la suis payée très très cher 2500 euros mais là c'est mon père qui m'a avancé cet argent là donc ça veut dire qu'on a été à la fnac il a fait un cinq fois sans prêt donc ça veut dire que tous les mois pendant cinq mois je lui dois 500 euros donc ça veut dire que je lui ai dit t'inquiète je vais travailler j'ai trouvé un travail et un jour avant le prélèvement je t'envoie l'argent et bien figurez vous que j'étais trop content parce que j'ai trouvé un travail j'ai appelé deux jours après j'ai commencé donc c'était très rapide et j'étais content mes erreurs étaient super 7 heures 14 heures malheureusement je travaillais dans le froid donc ça c'était pas dans le froid deux degrés trois degrés c'était bizarre donc en gros mon poste c'était préparateur de commandes ça veut dire quoi c'est à dire j'ai une petite voix vocale ici là et qui me dit ok prends ce colis là tu vas l'amener là bas mon intérêt était juste horrible en fait il fallait arriver en premier pour avoir le meilleur casque le meilleur boîte vocale machin là c'est horrible moi comme vous savez je suis jamais en avance et jamais à l'heure donc j'arrivais toujours à les 7h10 alors je commençais à 7h 7h05 donc j'avais toujours de la merde et limite si t'avais pas ça tu devais le faire sur feuilles et sur feuilles c'était très long et du coup et bah bien sûr c'est pas tu le fais voilà tu vas tu vas à ton rythme t'inquiète pas t'es noté donc c'est vrai t'as plein de trucs et si à la fin on voit que t'as pas beaucoup produit et bah t'es viré tout simplement mais je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas restez ici par rapport aux horaires quand je vous ai dit 14h en réalité on finissait jamais à 14h donc moi je me suis dit parfait ce taf là le matin je travaille dès que je rentre je m'entraîne après je fais mes vidéos youtube je les monte et c'est bon je suis peinard c'est trop bien c'est parfait c'est le job de rêve pour moi enfin de rêve honnêtement au début je détestais et après là je commençais à vraiment prendre l'habitude et commencer limite j'ai pas dit aimer mais commencer à apprécier pas apprécier mais commencer voilà à m'habituer tout simplement et du coup bah finalement je finissais jamais à 14h30 mes horaires étaient juste horribles des fois je finissais à 17h 16h30 donc je rentrais j'avais le temps de rien faire de m'entraîner non vidéo youtube c'est assez compliqué parce que comme vous le savez je fais rarement des vidéos dans mon studio enfin si mais j'aime bien aussi faire en extérieur donc il me faut un cadreur mon pote antoine mais qui est pas tout le temps disponible et qui habite super loin donc c'est extrêmement galère au final je pensais avoir énormément de temps mais au final c'est comme si je finissais à 17h donc honnêtement c'était mieux là ce que tu attends le plus et je te dise comment je suis viré et pourquoi et bah au lieu de te dire face cam comme ça en mode un peu comme tout le monde l'aurait fait ce que je vais faire c'est que je vais trop produire la scène comme ça ça va être plus marrant pour toi et plus agréable à regarder donc c'est parti oui monsieur vous vouliez me voir oui je voulais te voir alors c'était juste pour te dire que c'est ton dernier jour aujourd'hui et du coup bah devant tu reviens pas c'est pas la peine ah bon pourquoi ah bah parce que tout simplement que t'es pas assez productif et qu'on va rencontrer d'autres gens qui étaient dans la boîte avant et tout simplement voilà bonne soirée pourquoi pour moi c'est important d'aimer son travail parce que tout simplement que si t'aimes ton travail directement t'as l'impression de pas vraiment travailler et si tu ne l'aimes pas faut pas oublier que le travail c'est beaucoup de temps ça prend énormément de temps dans notre vie il faut savoir que notre travail sur une vie entière ça c'est à peu près 12% ce qui est énorme et aussi la moitié des français n'aiment pas leur travail c'est juste horrible pour moi c'est une catastrophe moi personnellement j'aime pas trop être dirigé donc c'est à dire j'aime pas avoir un patron ça dépend il y a des types de personnes il y a d'autres types de personnes les types de personnes qui s'apprécient ou pas forcément mais que ça les dérange pas d'être dirigé et d'autres comme moi je ne je ne pourrais pas en fait être dirigé toute ma vie par un patron donc je veux vraiment être auto-entrepreneur vraiment pour moi c'est vraiment essentiel c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie pour moi sinon je n'aurais pas réussi ce que je voulais faire depuis le début donc que ça peut passer par youtube ou bien cadreur ou bien coach sportif jamais de ma vie je serai derrière un patron c'est tout pour moi c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça et le dernier point que je voulais voir avec vous c'est quelque chose que j'avance j'apprécie et que peut-être que je suis différent ou peut-être toi tu vas t'identifier à moi par exemple imagine en boîte de nuit je sais pas quand toi quand tu y vas bah tu penses pas forcément aux gens tu t'en fiches tu écoutes de la musique tu t'amuses voilà tu as des potes moi en boîte j'observe tout le monde autour de moi et j'aime bien savoir un peu les gens ce qu'ils font et tout ça et bah là moi au travail c'est pareil donc je vais expliquer j'ai un peu cerné tous les types de personnes qui arrivent au travail et on va voir ça ensemble c'est parti vous les connaissez c'est obligé les types de personnes qui vient vous parler juste par intérêt sinon le reste de l'année ou le reste du temps ils sont absents et ne te parle jamais putain yes il reste des minutes j'ai fini ma palette trop bien je vais finir à l'heure excuse moi mec est ce que tu peux m'aider à finir ma palette s'en plaît attends mec tu vas pas parler pendant un an et là tu me demandes ça réellement ensuite en troisième les mythos les mythos vraiment c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire parce que je leur dis pas parce que moi je serais un peu gêné je leur dis pas ouais t'as un mytho nan nan je m'en fous parce que limite ça me fait rire de ce qu'ils me dit alors je sais que c'est un mensonge mais ça me fait rire et vous savez quoi je vous mets des exemples c'est parti ouais gros stop est ce que tu peux finir ma palette à ma place parce que moi tu sais j'ai des enfants et je dois aller les voir c'est important tu vois mec il est 14h ils sont pas en cours des gosses à ce temps là non mais je crois je crois qu'ils ont arrêté l'école ou je sais pas où non mais ma femme après fin elle m'attend ces galères l'école je dois aller chercher à l'école pas du tout ça me dit tout moi bah ouais mec tu sais des meufs j'en ai pas qu'une j'en ai au moins trois trois femmes minimum bah ouais tu connais bah attends mec mais t'es pas plus fort toi oui qu'est ce que tu racontes toi bon pas du tout le type de personne numéro 4 que je voulais voir avec vous vous les connaissez c'est sûr peut-être que c'est toi aussi les personnes j'avoue que je suis un peu comme ça les personnes qui prennent leur temps dans la journée voilà qui font pas forcément en speed mais dès qu'ils regardent la montre et qu'ils savent que dans 10 minutes ils ont fini taf ça dépend de quel taf elle est taf que vraiment dès que c'est l'heure bah t'as fini de toute façon t'as pas vraiment grand chose à faire mais il y a un taf par exemple le mien où j'étais un préparateur tant que t'as pas fini de faire toutes les palettes ou même la tienne t'as pas le droit de te barrer donc nous en gros c'était vraiment genre putain il est bientôt ce temps là faut que je finisse ma palette faut que je me dépêche alors que si t'aurais vu cette palette là une heure avant tu en as pris ton temps donc c'est parti oh putain j'ai la flemme de taffé putain je vais prendre mon temps tu sais quoi il reste combien de temps là putain dans 10 minutes on termine putain vite 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 je me dépêche je me dépêche et pour finir la personne type 5 alors celle là elle me fait extrêmement rire mais à la fois c'est un peu méchant quand même c'est juste horrible qu'on y repense l'humain quand même en gros c'est quand par exemple une personne elle voit qu'il reste imaginons je sais pas si vous comprenez une palette une palette c'est ça voilà il y a des trucs dessus et il faut tirer la palette pour ranger il y a tout simplement des colis dessus et bah la personne voit qu'il reste une palette ok elle voit qu'il y en a d'autres qui ont bientôt fini mais elle a presque fini et bah va exprès prendre son temps pour laisser les autres la faire et comme ça elle peut se barrer très vite ça c'est horrible mais j'avoue je le faisais c'est parti putain il reste 10 minutes il reste qu'une seule palette là bas putain mais si je me dépêche là c'est moi qui devra la prendre oh putain regarde la mec là oh il est métaux fini oh parfait yes allez je prends mon temps exprès il va la prendre il va la prendre et il l'a pris yes c'est moi qui va terminer en premier ok la team c'est tout pour moi j'espère vous avez apprécié la vidéo c'est un nouveau format j'ai jamais fait ça c'est un genre de podcast dis moi dans les commentaires si tu as aimé ou pas si tu n'as pas aimé n'hésite pas à me le dire il n'y a aucun souci je ne sais pas si j'en ferai ça dépend de vous proposez moi des idées de podcast qui n'a pas été vraiment fait sinon ça sert à rien en tout cas ce que je voulais voir avec vous c'est il faut vraiment apprécier son travail je sais que je suis jeune pour vous dire ça mais si toi tu regardes cette vidéo là et que tu as un travail que tu n'aimes pas tous les jours tu vas avec la boule aux ventes et que tu n'aimes pas change de travail je sais que c'est super compliqué de passer à autre chose mais il faut avoir le cran et surtout faut avant établir un plan faut pas dire que je me barre et après bon je cherche non c'est que tu cherches et dès que tu as trouvé tu te barre et t'es sûr que l'autre job va être mieux pour toi après tu peux aussi te mettre à ton compte mais tout dépend ce que tu veux faire le plus important c'est de travailler en te disant putain j'avais pas l'impression de travailler évidemment que c'est ma passion pour moi c'est vraiment ce que je souhaiterais en ma vie le jour où je serai en train de travailler je me dirais putain je travaille pas en fait j'aurais pas l'impression de travailler pour moi ma vie qui sera réussie donc voilà team n'oubliez pas surtout pour les soins de vous c'est un fort et moi 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 et moi